Depuis que l'homme sait tenir un caillou dans ses mains, il prend plus ou moins de plaisir à l'envoyer dans la face de ses semblables. L'évolution technologique ainsi que l'accroissement de la population mondiale participent à la diversification des méthodes d'agression et de défense qui se complexifient au fur et à mesure. Au delà d'une bagarre entre deux individus sur le trottoir d'un bar, ces conflits atteignent rapidement une échelle nationale et les enjeux en sont cruciaux. Le rapport de force tout comme la stratégie sont des éléments vitaux lors de ces batailles. Mais parfois la loi de Murphy joue son rôle et ça donne de jolis fails militaires. On va commencer par une bataille un peu spéciale qui s'est déroulée au XVIe siècle et qui a vu s'affronter la Corée et le Japon, la bataille navale de Myongyang. Oui j'ai toujours un souci de prononciation mais apparemment ça vous fait rire alors on continue comme ça. En 1592, Toyotomi Hideyoshi, le ministre des affaires suprêmes japonais, décide d'envahir la Chine en passant par la Corée. Mais il rencontre beaucoup de résistance, notamment sur le plan naval où l'amiral coréen Yi Sun-Sin, qu'on appellera l'amiral Yi pour des questions pratiques, lui mettra un certain nombre de fois la patée si on peut le dire comme ça. Le plan d'Hideyoshi est donc un échec. Une trêve est conclue entre les parties et l'amiral qui fait du bon boulot se voit confier l'île fortifiée de Han-san. Problème, entre les jalousies de ses camarades et les manoeuvres politiques japonaises, Yi est destitué, torturé puis réintégré dans l'armée en tant que simple soldat histoire de ne pas faire trop de vagues. Bref, avec tout ça Toyotomi se rend compte d'une chose, la trêve instituée fait de lui un vassal de la Chine et il n'aime pas trop ça. Du coup, après cette trêve de 4 ans, il décide en 1597 d'envahir la Corée pour la seconde fois. Rapidement, on confie la flotte de l'ancien amiral Yi à un nouvel amiral qui était son rival de l'époque, mais celui-ci se révèle complètement incompétent et la flotte coréenne est presque totalement détruite lors de la bataille de Shilchangriang. Sur 169 navires, seulement 12 rentrent au port. Ça fait mal. Le nouvel amiral étant mort lors de l'événement, les autorités coréennes reviennent bien vite sur leur décision concernant Yi. Il le renomme amiral de la majestueuse flotte de Corée qui comporte désormais 13 navires. Avec ça, il va aller loin le mec. Le 26 octobre 1597, dans le détroit de Myongyang, la flotte japonaise progresse avec quelques 333 navires, dont 133 navires de guerre, prévus pour ravitailler l'armée de guerre japonaise qui est déjà en bonne position sur le territoire coréen. L'amiral Yi, connaissant parfaitement le détroit et ses forts courants d'eau, va alors se servir de son expertise pour tenter une manoeuvre audacieuse. Tandis que la flotte japonaise arrive au bout du détroit, Yi ordonne à ses navires de leur barrer la route et de faire feu. Les bateaux coréens sont modernes, très modernes et permettent de bombarder allègrement les bateaux japonais qui sont surtout efficaces à courte portée. Ils sont bien équipés de canons mais ne sont pas conçus pour être stable dans des eaux si mouvementées et ne peuvent pas tirer efficacement. L'étroitesse du détroit ainsi que les forts courants d'eau empêchent les japonais de manoeuvrer correctement et ils perdent leurs navires les uns la suite des autres sans pouvoir y faire grand chose. L'amiral japonais perd alors la vie ce qui entame considérablement le moral de ses troupes et comble de la malchance, la marée s'inverse et repousse les navires vers le large. Ils se percutent, vont dans tous les sens et l'amiral Yi ordonne la poursuite de l'attaque en provoquant d'énormes dégâts sur la flotte. Les bateaux japonais sont tous compactés au même endroit, du pain béni pour les coréens qui redouble d'effort. Les marins japonais qui tentent de fuir leurs embarcations sont emportés au large et meurent noyés. Finalement la flotte japonaise arrive à se dégager et bat en retraite. Le bilan de la bataille est extrêmement lourd pour les japonais qui étaient pourtant en très grande supériorité numérique. 31 navires coulés, 92 mis hors d'état de combattre, entre 8 et 12 000 morts et blessés, côté coréen aucune perte de navires à l'horizon, 2 morts et 3 blessés. A la suite de cette victoire écrasante qui empêche le ravitaillement des troupes japonaises sur le terrain, l'invasion de Hideyoshi est une nouvelle fois repoussée et Yi devient un véritable héros national, le jeune dark coréen. Y'a pas à dire, l'amiral Yi gère la fougère. En 1964, Peter Watkins, un réalisateur anglais réalise un film intitulé La bataille de Culloden, bataille qu'il qualifie de la plus malmenée de Grande Bretagne. Connaissant le film, j'ai tout de même voulu vérifier si cette bataille méritait bien son titre, et le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai pas été déçu. Mais commençons par le commencement, en présentant le principal protagoniste de notre premier file militaire, Charles Edward Stuart alias Bonnie. Pas pour Bonnie & Clyde, c'est juste parce que Bonnie ça veut dire beau et qu'a priori il l'était. Bref, Charles fait donc partie de la famille des Stuart, une famille aux sangs bleus qui règne jusqu'en 1688 sur le trône d'Angleterre, date à laquelle Jacques II d'Angleterre, le dernier Stuart avoir été roi, perd le trône. Le fils de Jacques II, Jacques-François Stuart, tente bien de le reprendre, mais en vain, tout comme son petit-fils Charles qui nous intéresse aujourd'hui. Avec l'aide des français, Charles tente donc de provoquer un soulèvement de la population pour redorer le blason des Stuart et poser son derrière sur le trône. Seulement voilà, les Jacobites, autre nom pour désigner les partisans des Stuart, sont relativement peu nombreux. Mais Bonnie ne lâche pas l'affaire et réussit à rassembler une troupe de fidèles écossais venu tout droit des Highlands pour l'aider dans sa tâche, une armée avec laquelle il reprend la ville d'Edimbourg et écrase littéralement l'armée anglaise à la bataille de Preston Ponce. Preston Ponce. Jusque là tout va bien et Charles se rapproche dangereusement de Londres, ce qui ne manque pas de faire réagir le pouvoir. L'armée du roi s'organise et une grande milice est formée à Londres pour combattre Stuart. Les conseillers de Bonnie flanchent alors et lui conseillent de rebrousser chemin vers les Highlands. C'est ainsi, entre fuite et victoire ponctuelle sur un adversaire qui le harcèle, que Charles Edward Stuart se retrouve acculé à Culloden en 1746. Les forces anglaises menées par le duc de Cumberland sont composées de quelques 7000 à 9000 fusillés entraînés et d'une douzaine de canons. Face à eux, le prince Charles réunit environ 5000 soldats et quelques canons. En fait le problème est déjà évident avant que la bataille ne se déroule, puisque c'est là deux écoles qui s'affrontent. D'un côté les anglais, disciplinés et pouvant attaquer à distance avec leurs fusils et leurs canons, et de l'autre les jacobites avec les Highlanders réputés pour leur férocité au combat au corps à corps, leurs charges désorganisées mais épiques et leurs provocations à grand coup de je te montre mes fesses. Les forces de Charles pour s'imposer doivent donc s'avancer jusqu'aux lignes ennemies pour espérer faire des dégâts, le problème c'est que le terrain est très boueux, pour une charge à pied on a déjà vu des conditions plus optimales. Les anglais engagent le combat en pilonnant au canon les forces de Bonnie. Après quelques volets, les Highlanders chargent et se font cueillir par des salves de tir de fusillés anglais. Au final, un petit groupe de guerrières ira jusqu'à la ligne ennemie, pour goûter aux lames des baïonnettes fraîchement acquises par l'armée anglaise. La retraite s'organise mais le duc de Cumberland, surnommé après ces événements le boucher, traque les fuyards avec sauvagerie, il ordonne de tuer les blessés et les prisonniers, n'hésite pas à brûler les maisons aux alentours pour détruire les éventuels refuges des vaincus, tue un petit peu tout ce qui bouge sur sa route, y compris les spectateurs des événements et enfin il retrouve les haut gradés de l'armée jacobite et les fait exécuter. Sur les 7000 hommes du duc de Cumberland, 52 soldats trouvent la mort et 200 environ sont blessés. Du côté de Charles Edouard, sur 5000 hommes c'est près de 2000 morts et blessés soit près de 40% de ses effectifs, le tout en une heure à peine. Comme vous l'imaginez, ce triste épisode de l'histoire anglaise et écossaise marque la fin des prétentions d'Esteward sur le trône. Napoléon Bonaparte. Il y a quand même pas mal de gens qui s'accordent pour dire qu'il a fait des trucs impressionnants. Mais il y en a quand même aussi beaucoup qui pensent qu'il a fait des trucs vachement moins bien. Et en laissant de côté la politique, ça vaut aussi pour l'art militaire. Et oui, notre cher Napoléon n'a lui non plus pas été à l'abri de fails et ce n'est pas de la bataille de Waterloo dont nous allons parler aujourd'hui mais d'un fail à plus grande échelle, la retraite de Russie. En septembre 1812, l'empereur s'est enfoncé tout droit en pleine Russie, il a même réussi à prendre Moscou. En ayant capturé la capitale, Napoléon s'imagine qu'Alexandre, le tsar russe, va capituler, mais le tsar ne l'entend pas de cette oreille et il est persuadé que le climat rigoureux de son pays peut jouer en sa faveur. Des sabotages russes ont pour objectif de mettre le feu à la ville, principalement constitué de maisons de bois, afin d'empêcher les français de trouver un abri. C'est ainsi près de 9 dixième de la ville qui est ravagé par les flammes. Après une défaite de l'armée française et des conditions de vie assez précaires à Moscou, Napoléon décide de sonner la retraite et de quitter la ville le 18 octobre 1812. Et c'est là que commencent les véritables ennuis. Plusieurs facteurs vont se combiner et la grande armée de Napoléon, composée de centaines de milliers de soldats, va prendre cher. Très cher. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque Bonaparte pousse les russes à l'intérieur de leurs terres, ces derniers utilisent la politique de la terre brûlée. En gros, au fur et à mesure qu'ils reculent, ils détruisent toutes les provisions, tous les champs, tout ce qui pourrait servir à nourrir ou abriter l'ennemi. Du coup, lors du chemin retour, l'armée française va traverser un véritable désert où il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. De plus, le froid arrive et rapidement, les soldats qui n'étaient pas préparés à de telles conditions climatiques en souffrent atrocement. Les troupes de l'empereur sont dispersées, la discipline est toute relative, le pillage se pratique régulièrement sur les structures encore épargnées par les russes, mais aussi parmi les réserves de nourriture de l'armée elle-même, qui tente de rationner au mieux pour préserver le maximum de personnes. On prend l'habitude de faire marcher les chevaux devant, qui meurent en glissant sur le verglas ou en tombant de faim, ce qui fait un peu de nourriture pour les hommes affamés. Cependant, l'armée de Napoléon est immense, et il n'y en a pas pour tout le monde. La faim teraille les soldats et on commence à recenser des cas de cannibalisme, les hommes dégustant leurs camarades morts. Les troupes sont démotivées et éparpillées, un facteur de plus qui vient aggraver la situation, car les russes n'entendent pas laisser filer l'armée française comme ça. Des raids Cossacks, la cavalerie légère des russes, ont ainsi lieu sur l'armée en fuite et bientôt c'est une armée complète qui se rassemble pour porter un coup à Napoléon. Le point final de cette retraite a lieu sur les bords de la rivière Bérezina, qui bloque le passage de la grande armée. Le seul pont de la région est tenu par les russes et bientôt c'est trois corps d'armée ennemis qui encerclent l'empereur. Bonaparte fait alors construire deux ponts par ses soldats afin d'enjamber la Bérezina et de sauver ses hommes et sa peau. Devant les structures, c'est près de 100 000 hommes qui s'amassent pour franchir la rivière, dont 40% seulement sont en état de combattre tandis que 60 000 russes sont sur leurs talons. La traversée commence le 26 novembre 1812 et pendant deux jours, quelques attaques ralentissent la fuite de l'armée. Le 28 novembre, les russes pilonnent les troupes françaises qui n'ont pas encore traversé et qui sont concentrés vers la base des ponts. C'est un véritable massacre et la décision est alors prise par le général Hebley de détruire les ponts pour éviter que les russes ne les rattrapent. Un mal nécessaire mais aux conséquences lourdes puisqu'une dizaine de milliers de soldats français se retrouvent bloqués du mauvais côté de la Bérezina. Cette bataille historique a un bilan très lourd pour l'armée napoléonienne. Sur les 100 000 soldats qui ont participé à la bataille, c'est près de 45 000 morts aux prisonniers. Le récit qui va suivre est tellement un fail qu'il est étudié aujourd'hui dans la plupart des écoles militaires comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire en communication et en renseignements approximatifs. En 1853, la Russie, encore elle, a des visées un peu expansionnistes et l'orgne du côté de l'empire ottoman, l'actuelle Turquie, sur la mauvaise pente depuis quelques temps. En effet, ce n'est pas vraiment la joie chez les ottomans et leur système militaire, économique et politique, s'asphyxiait progressivement car l'empire peine à appliquer de bonnes réformes. Bref, la Russie grignote ce qu'elle peut et fait pression sur un adversaire déjà affaibli, mais devant le risque de voir ainsi grand empire devenir le vassal de la Russie, la France et le Royaume-Uni décident de s'allier aux ottomans et de déclarer les hostilités. C'est la guerre de Crimée. Le 25 octobre 1854, les troupes alliées décident de transformer le port de Balaklava en base de départ pour l'assaut du territoire russe. Mais les russes ne sont pas d'accord. Les ottomans qui avaient des canons sur les hauteurs se font alors charger par les russes qui capturent les batteries, mais ces derniers doivent rapidement se retirer car ils sont cernés de toutes parts. Et c'est à ce moment précis que ça part en vrille. Le général britannique veut transformer l'essai et traquer les russes. Il demande au commandant de la cavalerie, Lord Lucan, de profiter de cette manoeuvre pour déloger les russes des hauteurs de la vallée avoisinante. Mais les ordres mal rédigés arrivent avec beaucoup de retard et entre temps la situation a pas mal évolué. Du coup, les canons que peuvent voir les soldats ne sont absolument plus ce que le commandant désignait. Estimant les forces russes trop importantes, Lord Lucan refuse tout simplement d'obéir au commandant. Il refile alors le bébé à son beau frère qu'il ne porte pas vraiment dans son coeur, Lord Cardigan. Ce dernier est fier, brave, il tient à sa classe et a aussi un peu peur de la réaction du commandant s'il refuse de bouger ses fesses. C'est pourquoi, la tête haute et accompagnée de 673 lanciers, il se met en tête de foncer directement sur l'artillerie ennemi dans ce qui sera une des charges les plus héroïques, les plus meurtrières et les plus stupides de l'histoire militaire. Les courageux cavaliers s'élancent dans la vallée, ils doivent parcourir un peu plus d'un kilomètre pour atteindre les canons ennemis. Sur les flancs de la vallée, à droite et à gauche, se tiennent plus de 20 bataillons de soldats russes totalement médusés par ce qui est en train de se produire. Sûrement en train de se demander si ce mec c'est Terminator ou si il est complètement à la masse. Ils ouvrent le feu, un déluge de balles et d'obus s'abat sur le groupe anglais mais ils progressent, arrivant même jusqu'au canon pour semer la mort dans les rangs ennemis. Lord Cardigan est alors le premier à fuir, laissant derrière lui ses hommes qui finissent par lui emboîter le pas. La cavalerie des russes les prend en chasse et un combat au corps à corps s'engage, toujours sous une pluie de projectiles russes qui atteignent aussi bien les alliés que les ennemis. Cette action totalement inutile est basée sur des ordres trop flous pour être efficace et lourde pour la cavalerie. 115 tués, 130 blessés et la moitié de chevaux massacrés. Alors il y a tout de même du positif dans cette histoire, puisqu'après cet événement, l'image de la cavalerie anglaise s'est considérablement améliorée, à l'inverse de celle de son commandement. Si le commandement russe déclare avoir pensé que les hommes qui les chargeaient étaient totalement ivres, le général français Pierre Bosquet résumera assez bien la situation par sa célèbre phrase. C'est magnifique mais ce n'est pas de la guerre, c'est de la folie. Les fails militaires ce n'est absolument pas ce qui manque dans notre histoire, qu'ils soient anodins ou dramatiques, ce qui est sûr c'est qu'il faut toujours en assumer les conséquences. Je vous invite à partager l'épisode, on approche bientôt des 100 000 abonnés, il va falloir fêter ça ! Rejoignez moi sur Facebook et Twitter si vous avez envie de vous tenir au courant de l'évolution de la chaîne, je vous rappelle aussi que vous pouvez acheter les t-shirts que je porte dans l'émission en cliquant sur l'icône de la boutique et que si vous en avez l'envie et la possibilité, il y a aussi Tipeee qui est toujours ouvert si vous avez envie de faire un petit don et je remercie encore tous les tipeurs qui m'aident mois après mois. Je vous laisse avec cette citation de Winston Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Allez à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501